Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un site qui s'appelle tagule.com qui permet de dessiner des nuages de mots insérés dans une forme. Voici quelques exemples de réalisation. Vous voyez, on choisit une forme et ensuite on insère différents mots à l'intérieur. Comment fait-on ? Vous voyez, on s'enregistre, on a ensuite un nuage. Et puis vous voyez par exemple ici, j'ai ma première réalisation. J'ai inséré une série de mots. Par exemple ici, comme c'est le thème de l'animal, je vais remplacer le mot fromage qui était mon intrus par un autre animal, par exemple chameau. Tout simplement. Et vous voyez qu'il me reste à sauvegarder les changements et faire OK. Tout simplement. Donc quand on a fini ensuite sa réalisation, vous voyez, on fait Download ou Partager. Donc on peut télécharger au format PNG, c'est-à-dire un format image. On peut le télécharger au format SVG. C'est un format qui permet d'agrandir l'image sans déformation. Ou tout simplement l'insérer dans une page web. Alors ce site est en anglais, mais on comprend parfaitement ce que ça veut dire. Donc nous allons créer maintenant un nouveau nuage, tout simplement. Alors, comment allons-nous faire ? Eh bien nous allons aller dans My Cloud. Voilà. Et on va faire Create a New World Cloud. Nous allons prendre, par exemple, donc on va importer des mots. Donc ici on va mettre, par exemple, littoral, plage, falaise, côte rocheuse, sable, tourisme. Si on travaille autour de l'activité, les hommes habitent le littoral. Peut-être la pêche. Alors attention, j'ai fait une petite erreur. La pêche. Quoi d'autre ? Un port. De la plaisance. Etc. Donc on importe les mots. Import words. Comme ceci. Alors là, ensuite, on peut choisir une forme. Donc on va essayer de choisir, peut-être une forme en rapport, par exemple, ici, on a une encre. On pourrait également prendre autre chose. Alors si on trouve quelque chose en rapport avec le littoral, eh bien, si on n'a pas quelque chose qui se rapporte à son thème, eh bien, vous voyez qu'on peut ajouter sa propre image et parcourir son fichier. Alors nous, nous allons prendre ici l'encre, tout simplement. Nous allons sauvegarder les changements, voilà. OK. Nous allons faire Visualize. Comme ceci. Et vous voyez qu'on a, vous voyez, tous les mots, hein, qui sont ici, autour de l'encre. Alors, au niveau des couleurs et des animations, eh bien, words, color, eh bien, nous allons mettre Use the shape color. Donc on va décocher, hein, Et puis, vous voyez, on va laisser Random, c'est-à-dire, Random, ça veut dire au hasard, avec ces trois couleurs. Ça tombe bien, on a du vert. Alors, on va peut-être, on va peut-être en mettre une autre, comme ceci. On va mettre, tenez, allez, un petit peu, un petit peu de jaune. Voilà. Tout simplement, on va sauvegarder, comme ceci. OK. Voilà. Et c'est fini.